L'art rupestre africain L'art rupestre en dit long sur l'histoire, la culture Les rituels d'un peuple Pouvez-vous nous en donner un ou deux exemples ? Récemment dans un des livres On a étudié avec François Bon et François-Xavier Fauvel Un site qui s'appelle Crystal Cave On a appelé notre livre « Voldovage à Crystal Cave » C'est un retour sur une seule image Alors qu'il y en a des centaines de milliers Une seule image qui avait déjà été étudiée Et qui avait été utilisée pour donner Disons une lecture Un petit peu Eurocentriste des populations Boshman Et nous on fait une lecture à nouveau frais Et on montre que ce qu'on avait cru Comprendre ne correspond pas du tout à la réalité Et donc on donne une nouvelle image des Boshman Qui les éloigne de cette image De chasseurs, cueilleurs Figés dans une espèce d'éternité D'hommes fossiles vivants finalement Alors c'est des gens qui ont évolué Qui ont une histoire comme les autres Et l'art rupestre témoigne de leur histoire Que faites-vous de plus que vos prédécesseurs Dans l'étude, dans la minutie de ces études ? On essaie d'abord de retrouver plein de détails Qui avaient échappé aux prédécesseurs Parce que n'importe quel détail Les plus petits détails sont signifiants Ou peuvent l'être en tout cas Donc on essaie de faire un relevé exhaustif Qui pour une image est un peu l'équivalent d'une fouille Pour l'archéologue Et puis ensuite vient le temps de l'interprétation Et de la mise en contexte du comparatisme aussi On compare ce qu'on a trouvé Avec ce qui a pu être trouvé ailleurs Voilà, est-ce que c'est unique ? Est-ce qu'on a des choses similaires ailleurs ? On essaie de placer ça dans le temps Avec différentes techniques Bon, soit des techniques de datation Soit par comparaison aussi Avec ce qu'on connaît ailleurs Et en fait le but de tout ça En utilisant tout ce qu'on peut utiliser comme moyen C'est de replacer une image Dans son contexte à la fois spatial et temporel Parce qu'une image qui flotte en l'air Comme ça, elle peut être très belle Elle peut être très riche d'informations Mais si on ne peut pas les placer dans le temps Si on ne peut pas les associer à une culture Et bien ce n'est pas très utile pour un historien Finalement Mais les arts rupestres sont aussi un art Qui permet non seulement d'étudier l'évolution des peuples Mais aussi de décrypter les grands mythes Notamment celui de la Dame Blanche Dont vous parlez dans votre livre intitulé La Dame Blanche et l'Atlantide Cette peinture découverte en Namibie Vous dites qu'au final C'était un homme Il y a un grand prestérien français Qui s'appelle l'abbé Breuil Qui a eu un peu la prétention de la redécouvrir Et qui a fantasmé sur cette image Qui a fait un livre et des tas d'articles En expliquant que c'était une dame Une jeune fille même Blanche Probablement issue d'une grande civilisation Du genre égyptien, sumérien, phénicien Et qui serait venue dans l'Afrique australe Jusque dans l'Afrique australe Fonder une espèce de colonie blanche En 3000 ans avant notre ère Quelque chose comme ça Et alors quand on regarde le dossier On s'aperçoit très vite Que la fameuse jeune fille blanche Surnommée donc la Dame Blanche Elle a un magnifique pénis Qui se voit gros comme On le voit, il n'y a pas de problème Et ce n'est pas du tout une dame En plus elle n'est pas vraiment blanche du tout Et donc c'est un fantasme C'est vraiment une projection Des préconceptions de l'abbé Breuil Et de l'époque Parce qu'on est au moment de la naissance De l'apartheid quand même Des préconceptions de l'époque C'est-à-dire que c'était merveilleux Si l'archéologie pouvait confirmer Une présence blanche En pleine Afrique noire Si longtemps avant notre ère Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que pour les colons Qui venaient coloniser partout en Afrique Des conséquences politiques donc ? Bien sûr, c'était complètement intégré Dans le contexte politique Il était à ce moment-là légitime De dire Écoutez, peut-être que nous sommes blancs Peut-être que nous arrivons en Afrique noire Mais nous revenons simplement chez nous Et c'est intéressant de voir avec le recul Ce genre d'histoire Parce qu'on voit bien comment une seule image Mal interprétée A servi à la fois de support A un espèce de fantasme Et en même temps Montre combien la science A une époque Est complètement finalement engluée Dans un contexte politique Quand on fait de la science On ne fait pas que de la science Et cette revue de la préhistoire Ces corrections que vous apportez Justement à l'archéologie C'est grâce aux évolutions technologiques Par exemple Des outils que vous utilisez aujourd'hui ? Notamment Mais c'est aussi l'évolution du regard C'est quand même un effort Pour se déprendre de sa propre culture Et aussi un effort Pour recontextualiser les œuvres Alors, les techniques aident A recontextualiser les œuvres Bien entendu Si on peut mettre une date Grâce au carbone 14 Sur une peinture C'est merveilleux Et on ne peut pas faire mieux Mais ce n'est pas suffisant Il faut quand même Ensuite, il y a le stade De l'interprétation Si tout était simplement technique Ce serait un peu automatique Et très facile Malheureusement, on voit tous les jours Que ce n'est pas simplement technique Que comme il s'agit d'histoire Il y a quand même Un discours à tenir Sur ces choses-là Selon vous, existe-t-il encore Beaucoup de sites Non exploités aujourd'hui ? Ça existe encore On peut encore Explorer des zones Qui correspondent encore de nos jours A des blancs sur la carte Malgré Google Earth Malgré tout le travail Qui a été fait Et là, il y a des surprises À avoir encore Jean-Loïc Le Kelec Merci beaucoup De rien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada